Bonjour et bienvenue à cette quatrième leçon sur le petit circuit de voiture. On va s'intéresser dans cette leçon à l'ergonomie. Actuellement, la voiture est orientée avec la souris et accélère avec le clavier, ce qui n'est pas très pratique. Il voudrait mieux regrouper les commandes au même endroit, par exemple sur la souris. Comme ça, l'utilisateur pourra se concentrer sur l'écran. Alors, peut-être que vous avez une idée sur la manière dont on pourrait contrôler la vitesse avec la souris. On contrôle déjà l'orientation, mais comment faire pour la vitesse ? Alors, la question que je vous pose, c'est quelle est l'information et quels sont les blocs que vous allez utiliser pour contrôler cette vitesse ? Alors, vous allez faire une pause vidéo et chercher la solution et les blocs pour la réaliser. Vous pouvez en discuter à plusieurs si vous êtes en groupe. Et ce que vous devez faire, c'est premièrement composer le bloc qui met à jour la vitesse. Et deuxièmement, mettre ce bloc au bon endroit. Alors, maintenant, passez en mode pause vidéo et recherchez ces blocs. Alors, est-ce que vous avez trouvé ? Alors, je vais vous donner un indice. On peut utiliser la distance entre la voiture et la souris pour contrôler la vitesse. Cette distance, c'est un capteur qui donne une mesure en nombre de points d'écran ou en pixels. Alors, refaites une pause vidéo et trouvez ce capteur. Utilisez-le pour définir la vitesse. Bien, donc, on va maintenant décrire la solution ou une solution. Et on va donc utiliser comme information la distance pour contrôler la vitesse. Cette distance, c'est un capteur et ce capteur, il est là. Il fournit une mesure de distance en points d'écran ou en pixels. Et un pixel, ça correspond au point d'une image ou au point élémentaire d'un écran. Dans le cas de Scratch, l'écran fait 480 pixels de large et 360 de hauteur. Donc, si je mets le courseur à peu près ici par rapport à la voiture, ça fait à peu près un quart de la largeur de l'écran, donc environ 120 pixels. Si je veux que cette distance corresponde à une vitesse de 10, il faut que je divise la distance 120 par 12 pour obtenir 10 la vitesse. Donc, je vais calculer la variable vitesse en divisant la distance par un coefficient dont la valeur initiale sera mise à 12. Je pourrais ensuite ajuster ce coefficient en fonction de ce que je veux. Voilà, donc je crée une variable appelée coef et je l'initialise à 12 au démarrage, c'est-à-dire au drapeau vert. On va ensuite calculer la vitesse ou la mettre à jour en divisant la distance qui est un capteur par ce coefficient. Le calcul de la vitesse doit être fait en permanence, donc je le mets dans la boucle infinie, après le bloc qui oriente la voiture et avant celui qui la fait avancer. Ce qu'il ne faut pas oublier par ailleurs, c'est de supprimer les fonctions qui réglaient la vitesse avec les flèches. Alors, plutôt que de les détruire, je vais les désactiver parce que j'en aurais besoin tout à l'heure. Maintenant, je vais pouvoir tester le bon fonctionnement du programme. On y va. J'appuie sur le drapeau vert et je vois que la voiture va tout doucement quand elle est près de la souris et qu'elle va vite quand je l'éloigne. Alors, allez-y, je suis sûr que vous allez battre votre record et puis rendez-vous à la prochaine leçon.